L'accouchement est technique et la naissance est spirituelle. Ouvre ta jambe ! Voilà ! Ça fait depuis 20 ans que je fais de l'accouchement à la maison. On va dire que j'en suis à peu près à 1800 naissants. C'est un bon travail médical et c'est pas de la chance à ce niveau-là. On va le réchauffer. Oh mon bébé ! Je suis vraiment fière de ce que j'ai fait. Je n'aurais vraiment jamais imaginé que j'étais capable de faire ça. Je ne sais pas ! Salut ! Elle a des compressions qui sont assez puissantes. De toute façon, ça va à lui. La masse, tout à l'heure. Tu t'assoies devant elle, tu lui tiens les mains. On ne bouge plus maintenant. Elle a besoin qu'on se pose là. Lâche-le dans le dos. Lâche-le. 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 Dans 95% des naissances à la maison, j'accompagne, je soutiens, je guide, je rassure. Mais dans 5% des cas, je vais intervenir. Une épaule qui coince, un bébé peut-être un petit peu fatigué aussi, une maman qui peut présenter un petit saignement. Malora, si tu es OK, je voudrais que tu t'émerges un peu, qu'on soit un peu plus actif, qu'on aille dans la cuisine, que tu prennes des appuis hauts, que tu bouges pour le mobiliser. Parce que là, tu fiches ta position et il ne peut pas descendre tellement. Il est très très haut, ton bébé. D'accord ? Tu détends tes épaules, tu détends ta nuque, tu me prends une gorgée. Et quand elle est bien relâchée, tu me fais un tour de table et tu reviens sur ton coussin. On va marcher, on va le faire descendre. Allez, remets-toi à genoux, face à moi. Viens ici, voilà, accroche-toi. Allez, oui, 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 tu dis oui à la contraction. Là, maintenant, il faut que ça se termine. Ouiiii. Voilà. Voilà, 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 voilà. Allez, chante plus fort, chante plus fort. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tiens-toi. C'est ça, c'est ça. Super, 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 super. Suis tes envies, ne le retiens plus. Sur la prochaine contraction, tu lui tiens bien les mains, tu passes sur les pieds et tu te mets accroupi dans l'eau. Tu vois comme quand on fait caca dans la nature. Tu vois la position ? Allez, 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 allez. Je ne peux plus. Ah, la désespérance. Allez, allez, on y est, on y est, on y est, on y est. On y est. Oui, 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 c'est lui, c'est lui, vas-y. Cris de derrière. C'est lui. Je te laisse faire, on y est presque, on y est presque. Oh, ta jambe. Voilà. Voilà, 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 voilà. Je t'aide. Ah, il est un peu serré, hein. Et voilà. Tiens-le-moi, tiens-le-moi, tiens-le-moi. Là, c'est tout, c'est tout. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, mon bébé. Allez, on va le réchauffer. Oh, mon bébé. Allez, réchauffer doucement. Oh, I did it. You did it. Une femme qui accouche comme ça, elle renforce son ego. Je peux dire, moi, j'ai eu des femmes transformées. Une fois qu'elles ont accouché comme ça, elles ont une confiance en elles incroyable. Donc ça, ça sera son premier nom. D'accord ? Et après ? Euh... Ouais. C'est puissant, hein. Pour la sage-femme aussi, hein. Ma carrière s'est faite hospitalière au démarrage. L'hôpital considérait toujours la grossesse comme à risque ou pathologique. Et on se retrouve à hyper-médicaliser les naissances au détriment de l'humain. Avec aussi une politique qui a voulu fermer des maternités depuis 20 ans, par des soucis de budget, pas de sécurité, bien sûr, avec des sages-femmes qui vont être débordées. À un moment donné, quand on commençait à installer des télésurveillances en disant « Vous allez surveiller les femmes depuis un bureau ? » Mais moi, je ne suis pas là pour surveiller un écran, quoi. Moi, je suis là pour tenir la main d'une femme, pour l'aider à souffler, pour lui masser le dos. En fait, c'était ma conception du métier. Et c'est les femmes qui m'ont amenée à l'accouchement à la maison. Parce que de base, je n'y aurais jamais pensé. Ah, je ne suis pas repassée la voir depuis dimanche. Comme elle avait accouché dimanche soir dans la nuit. J'ai déjà les seins en feu, là. Putain. Tu as des bouts de seins siliconés au cas où, toi, ou pas ? Non, j'ai mis mes... Bon, on va regarder. Regarde, là, la tête fouisseuse, là. Regarde, là, cherche. Alors... Je l'entendais glutier... T'as un tirelé, toi ? Non, je n'en ai pas, là. Je te fais une ordonnance. Parce que là, je pense qu'on va avoir un trop-plein. Et tu mets des compresses de froid au frigo. Oui. Et éventuellement, tu as des feuilles de chou, aussi. La réalité d'un accouchement à la maison, c'est un parcours, on va dire, trajectoire verte. Une grossesse à bas risque. 85% des grossesses en France sont considérées à bas risque, quand même. Donc, un seul enfant, tête en bas. Donc, on va éliminer, effectivement, les bébés en siège. On va éliminer les placentas qui sont recouvrants. Les diabètes sous insuline, les hypertensions de grossesse qu'on peut détecter. Et heureusement que l'hôpital est là, tu vois, dans ces cadres-là. Elles s'inscrivent en maternité de proximité. Et c'est que le jour J qu'on peut savoir comment il se place, comment il est, combien de temps le travail va durer, si l'écoute du cœur est bonne, si j'ai des ralentissements cardiaques ou un ralentissement. Ah, je prends aucun risque. Je pars à la maternité. 3,6 kilos. Ouais, bah c'est pas mal. Tu vois qu'elle prend, déjà. Ça va vite. Elle était accouchée dimanche soir, quoi. Hein ? Ça fait peur, quand même. On leur a dit, tu enfanteras dans la douleur, c'est horrible d'accoucher. C'est la pire douleur qui soit. Mais dans la crainte, t'assures pas, en fait. La peur va créer des blocages et induire des complications aussi derrière. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on va leur donner confiance. Confiance dans le couple, confiance en eux. Ton corps, il s'est accouché. Et ce jour-là, tu nous fais confiance, tu t'appuieras sur nous. Mais comme je dis, si les femmes savaient pas bien accoucher à la maison, moi, j'arrête de bosser. Enfin, je travaille plus, quoi. Je suis trop fière de moi. Et je crois que c'est la première fois de ma vie. Allez, go ! Ouais. Que je peux le dire, quoi. Je suis vraiment fière de ce que j'ai fait. Je n'aurais vraiment jamais imaginé que j'étais capable de faire ça, quoi. Ouais. De te faire autant confiance, de dire, je suis à la hauteur. Et tu vois que c'est initiatique. Ouais. Ah bah oui. C'est pour ça qu'il y a un niveau supérieur. Et puis, c'est se confronter à une épreuve. Et dans la vie, des épreuves comme ça, quand tu la traverses... Ouais, franchement. Ouais. Je dis, dans l'estime de soi, de dire, va-t'en. Ça, j'ai fait, quoi. Il y a toujours eu de l'accouchement à la maison. Mais on n'en parlait pas du tout. Et si on en parlait, c'était pour mettre un biais de clichés, tu vois, un peu de écolo baba cool ou de choses comme ça. Tu sais, le Larzac, enfin, l'époque du Larzac. Enfin, un peu cette dimension-là. Mais c'est vraiment une notion d'intimité, de respect du corps, de mouvement, de liberté, de considération du couple, de la place du père. Et effectivement, de la douceur de l'enfant à net dans un endroit qui est propice pour lui aussi, quoi. Et c'est parti. Donc, on s'était vus lundi. Je ne sais pas si tu te souviens. Et le matin, le lendemain, je suis tombée sur une médecin. Je ne sais pas, je devais avoir la trentaine. Tu vois, genre, nous, l'accouchement à domicile, jamais en conseil. Il est toujours dangereux. Si vous voulez donner naissance à votre enfant dans les meilleures conditions pour vous et pour lui, vous devez accoucher à l'hôpital. Vous n'imaginez pas le nombre d'accouchements à domicile qu'on récupère dont les conséquences sont dramatiques. À aucun moment, elle m'a dit, vous avez le choix. La plupart, elles se font démolir. Moi, je les récupère à la petite cuillère avec des discours toxiques où on leur promet la mort. Les gosses vont être orphelins. Enfin, elles sortent de là, elles pleurent, elles tremblent. Comment tu peux dire ça à une femme à 8 mois de grossesse ? Moi, j'appelle ça de la maltraitance. On fait la même chose. On te demande les mêmes bilans. On te demande les examens. On a un même parcours. On légitime quand même un suivi médical et des fois mieux qu'à l'hôpital parce que moi, je te fais maintenant 1 minute par semaine en disant toujours, tant que tout va bien, on continue ensemble. S'il y a un parcours qui commence à se compliquer, c'est sûr que l'hôpital est le choix idéal. Si ça fait depuis 20 ans que je fais de l'accouchement à la maison, c'est qu'en gros, les problèmes ne sont pas colossaux puisque de toute façon, il n'y a pas eu ni décès, ni mort et ni procès sur moi. On va dire, j'en suis à peu près à 1800 naissances à la maison. Alors, quand tu te dis, vous avez eu de la chance, ça s'est bien passé. 1800 naissances à la maison, c'est un bon travail médical, c'est un bon parcours, c'est un bon suivi. Et ce n'est pas de la chance à ce niveau-là. Quand une sage-femme travaille sans assurance, t'imagines aussi les risques que tu cours. Et tout est fait pour décourager les sages-femmes à faire ce qu'on fait. Il y a des endroits maintenant, elles font de l'accouchement non assisté à domicile. Alors là, oui, c'est là où on passe une gamme pas compréhensible. Parce que comment, en France, on se dit, il n'y a pas de ressources pour nous, on ne nous entend pas, on choisit d'accoucher tout seul chez nous. On met le micro. Allo bébé ? C'est la terre du bébé ? Oui ! T'as vu son pied ! Et ouais ! Les femmes, elles doivent être obéissantes et soumises. Qu'est-ce que c'est que ces femmes maintenant qui disent qu'elles subissent des violences obstétricales ? Mais les médecins ne la réceptionnent pas comme une violence parce que pour eux, c'est un acte normal. Les femmes, elles vivent de mieux en mieux, on a une espérance de vie, on vit mieux et on accouche de moins en moins bien. Il faudrait quand même essayer de comprendre pourquoi. Mais c'est là où je te dis que moi, le système est tellement installé que je ne pense pas que ça change beaucoup. Voilà. Sauf si les femmes le font changer. Mais ça va être un long combat. C'est bon.